Continuez, descendez-les, descendez-les ! Et les fans d'Ubisoft, je les compare à des drogués. C'est le féministe 2.0, on en l'est dit, les femmes, et les influenceurs, les médias. Ça va, ça va, c'est un bon jeu, ferme ta gueule ! Et Ubisoft c'est une compagnie française, la honte, la honte sur la France ! Ubisoft est la pire compagnie de jeux vidéo du monde. Elle a 20 000 employés dans toute la planète, dans 30 pays différents, et elle nous sort, depuis plus de 5 ans, 6-7 ans, des jeux littéralement merdiques. Le strict minimum. En fait, tout ce qu'ils font, Ubisoft, c'est de changer le skin du jeu et de nous ressortir le même jeu à toutes les sauces. Assassin's Creed, Far Cry, Star Wars Outlaw, récemment, et bien d'autres. C'est honteux, c'est honteux de faire des jeux aussi merdiques. Vraiment, et les fans d'Ubisoft, je les compare à des drogués. C'est-à-dire, quand on est drogué, il nous faut, il nous faut, il faut consommer. Il faut consommer, et il faut tout le temps consommer, qu'importe la qualité. Tu vois, t'es drogué à un truc, il t'en faut. Il t'en faut, qu'importe la qualité, il faut que tu fumes, il faut que tu te piques, il faut que tu bois. Et c'est pareil, les fans d'Ubisoft sont des drogués du jeu vidéo, des zombies qui rabaissent la qualité des jeux vidéo puisqu'ils achètent tous ces jeux et ils enrichissent Ubisoft en achetant des skins, etc., en dépensant leur argent pour cette compagnie. Donc, cette compagnie ne fait aucun effort, zéro effort, impossible de se remettre en question depuis plus de 10 ans maintenant. Ils ont révolutionné le jeu vidéo il y a 10 ans. Ils sont totalement perdus, ils sont incapables de se remettre en question, incapables de changer leur recette parce que c'est toujours la même recette dans tous leurs jeux. On a l'impression de jouer au même jeu avec un skin différent. Tiens, je viens de penser à Avatar, et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. C'est aberrant comme ils sont nuls. Ils sont nuls. On a Star Wars Outlaw qui est sorti. J'ai regardé un stream de 2 heures hier de X-Jonathan. J'ai mal au crâne. J'ai mal au crâne comme c'est nul. C'est fade. Il n'y a pas de couleur. Les graphismes sont datés sérieusement depuis plus de 10 ans. Battlefront 2 est bien meilleur graphiquement. Graphiquement, il est dégueulasse ce jeu. Il est dégueulasse. Le gameplay, j'en parle même pas, c'est de la discrétion. C'est focalisé sur la discrétion. L'IA, elle est à la poubelle, mec. L'IA. Alors là, c'est dans tous les jeux vidéo. L'IA est à la ramasse depuis 15 ans. Il y a 15 ans, c'était la même IA. Il y a tout qui progresse, sauf l'IA. Là, c'est pareil. On a des quêtes FedEx dans tous les jeux Ubisoft. Va là-bas, récupère-moi ça. Reviens, fais ici. Les PNJ. Les PNJ. C'est une blague ou pas ? La gueule des PNJ. C'est grave. On est dans Fallout 3, qui est sorti il y a 12 ans ou quelque chose comme ça. Aucun charisme. Carrément, ils l'ont enlédit. Vous la regardez, elle est dégueulasse, la meuf. L'actrice est bien plus belle. Va savoir, va savoir. C'est le féministe 2.0. On enlédit les femmes. La raison, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pour rassurer les grosses dégueulasses qui travaillent dans ce studio. Sûrement, sûrement. Contre le patriarcat. Enfin bref. On est vraiment sur un jeu, mais ce n'est même pas le strict minimum Star Wars. C'est-à-dire que c'est une des meilleures licences avec un lore très profond et une série que beaucoup de gens adorent, Star Wars. Et ils arrivent. C'est-à-dire qu'ils achètent cette licence à Lucas, je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. À Disney, sûrement. Et ils nous sortent, ils nous pondent un truc, mais merdique. Et les influenceurs, les médias. Ça va, ça va, c'est un bon jeu. Ferme ta gueule. Tous ces influenceurs, tous ces médias que vous avez vu faire des tests sur Star Wars Outlaw, sont des vendus. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont des privilèges. Ils sont invités à des événements. Ils ont des jeux collector gratuits. Voilà pourquoi. Ils sont amis avec un tel et un tel. Ils ne vous disent jamais la vérité. Jamais. Ça te sort des 15, 16, 17 sur 20 pour Star Wars Outlaw. C'est grave quand même. JVM a mis 16 sur 20 à Star Wars Outlaw. Vous savez, ils ont mis combien Black Miss Wukong ? 16 sur 20 aussi. Jouer aux deux jeux. Et osez me dire. Osez me dire que ces jeux se valent. Vous avez vraiment, j'allais dire un truc obscène. Quelque chose dans la news. C'est dingue. C'est dingue d'être borné comme ça. Toujours la même merde. Toujours la même merde. Et tous les influenceurs, tous les médias. Ça va, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. On n'a qu'une arme dans le jeu. Enfin bref, c'est merdique à souhait, mec. C'est grave. C'est grave d'être une compagnie de merde comme ça à Ubisoft. Et Ubisoft, c'est une compagnie française. La honte. La honte sur la France. Est-ce que tu connais la kakistocratie ? C'est Ubisoft. La kakistocratie, c'est quoi ? C'est, en fait, un groupe de gens, une compagnie, en l'occurrence Ubisoft et plein d'autres. De gens nullissimes, médiocres, flémards, qui en font le moins possible, Ubisoft, et qui se défendent ensemble. Ah, moi, je connais Paul, alors il va m'engager. Et Paul, il connaît Henri et machin. Et Henri, il connaît Jean-Yves, etc. En fait, ces gens se connaissent tous, s'invitent ensemble pour les jobs, etc. Et ce n'est pas du tout de la méritocratie. Ce n'est pas du tout les meilleurs qui travaillent. C'est moi, je connais ci, moi, je connais lui, moi, je connais lui. Et tu as un groupe de gens merdiques à souhait, et ils arrivent à rester, à garder leur job, etc. Voilà, ça, c'est Ubisoft. Que des merdes. Alors, il y a sûrement des gens très bien qui travaillent chez Ubisoft. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Ils sont dans la pire, la pire, le pire studio de jeux vidéo, tout simplement. Voilà. Alors, tu as les fans d'Ubisoft qui vont me dire, « Oui, mais toi, tu n'aimes que les jeux From Software. » « Oui, mais toi, tu n'aimes la merde. » Entre jouer à des jeux From Software et aimer le caca, je préfère que jouer à ça, d'accord ? À un moment, il faut arrêter aussi. Il faut arrêter d'essayer leurs jeux et d'espérer, en fait, que ce soit bien, d'acheter des jeux parce que c'est des licences. Putain, Assassin's Creed, c'est mort depuis le quatrième épisode. C'est décédé déjà. Arrêtez d'acheter ces merdes. Arrêtez d'acheter leurs licences, là. Juste parce que c'est Star Wars, tu vas acheter. Putain, mais réfléchis une seconde. Arrêtez d'acheter leurs DLC, arrêtez d'acheter leurs skins. Putain, il faut les faire tomber. Il faut faire tomber les médiocres pour laisser place à des gens de talent. À un moment, il faut se réveiller, quoi. Putain, allez chier sur toutes leurs vidéos, mettez des dislikes, commentez des trucs horribles, faites comprendre à vos amis que ces jeux, c'est de la merde. Il faut faire votre part du boulot aussi. Moi, je fais la mienne maintenant. Non, tous ces influenceurs vendus de merde, là. Il faut leur faire comprendre aussi dans les commentaires. Faites-leur comprendre. Faites-leur comprendre. Et s'il y en a qui ont encore eu l'espoir parce que Assassin's Creed Shadow, ça va être au Japon. Oh, c'est stylé, le Japon féodal. Ce sera la même merde. Et en fait, tu vas acheter le jeu, ça va être sympa, les cinq premières heures. Le point de synchronisation est terminé. Ce sera la même merde, tu vas faire des quêtes FedEx de partout, tout le temps la même chose. Tu ne crois pas. Arrête d'y croire, arrête de croire au Père Noël, que ça va être bien, je ne sais pas quoi. Ce sera merdique, comme d'habitude. C'est un joli skin et à l'intérieur du gâteau, c'est pourri. Parce qu'ils ne font aucun effort, des flemmards, le strict minimum. Ils doivent partir du boulot à 5h, ils partent à 16h, ces enculés. Faites votre boulot dans les commentaires des autres YouTubeurs et médias. Mettez des commentaires parce que moi, je suis YouTubeur. Donc, déjà, merci pour tous vos commentaires sur toutes les vidéos. Je vois tous les commentaires. Je ne peux pas y répondre. Il y en a beaucoup. En tout cas, merci du soutien. Je vois que je fais le bon combat en me mettant la dague sous la gorge. Voilà, littéralement. Mais je sais que je fais le bon combat. Bref, ce que je voulais dire, c'est que quand vous mettez un commentaire négatif, c'est sûr que l'humain, il est plus focalisé sur le négatif. C'est sa malédiction. C'est comme ça. J'ai pris le mauvais chemin. Voilà, quand il y a un commentaire négatif, ça te fait mal au cœur. Tu es là, ça t'énerve, tu vois. Mettez des commentaires négatifs sur tous ces vendus. Mettez des commentaires. Ah, je pensais que tu n'étais pas comme les autres. Tu me déçois et tout. Mettez ça. Ça leur fait mal à ces youtubeurs. Ils les voient, ces commentaires. Ils n'y répondent pas, etc. Mettez des commentaires comme ça. Mettez-les. Mettez-les parce qu'ils le méritent. Ils le méritent. Il faut arrêter d'accepter le strict minimum. Il faut arrêter d'accepter de manger la merde. D'accord ? On a donné trop de pouvoir à ces médias. Et les médias, grand public, etc. Télé, radio, grosses chaînes de médias, etc. Plus en plus, plus en plus, ils sont en train de s'effondrer. Il faut continuer. Et ça s'effondra de plus en plus. Voilà. Bientôt, les médias, ce seront des individus. Exemple, Hugo Décrypte, tu vois. Le mec, c'est devenu ETF1, le type. C'est pareil. Ça va devenir comme ça. Continuez. Descendez-les. Descendez-les. Et je vais finir sur Star Wars Outlaw. C'est grave comme à quel point ce jeu, il n'y a rien qui va. Il n'y a pas un seul point positif. L'histoire, bancale. Nulle, moyenne. Les graphismes, dégueulasses. Le gameplay, plus la merde. L'IA, nul. Il n'y a rien qui va. C'est grave. Donc maintenant, on va faire chacun son job. Je fais ma part du boulot en les descendant. Et c'est normal. C'est mérité. Vous faites la même chose. Je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao.